Pour moi, agriculteur, ça rime avec polluants. C'est clair, ils maltraitent même ces animaux. En plus de ça, ils font du bouet dans les campagnes. Ben regarde, on n'entend même plus des oiseaux. Et puis ils salient les routes. Et ce qui paraît, ils n'ont même pas de vacances. Même pas de week-end. Et puis, ils sont seuls dans leurs trous. Et bien, devenir agricultrice, agriculteur, c'est une histoire avec la terre. Une affaire de passionnés. Dans cette histoire, il y a un lien avec l'animal. Tu l'aides à venir au monde. Tu l'accompagnes dans son enfance. Tu lui prodigues des soins. Tu le nourris. Tu le suis tout au long de sa croissance jusqu'à son adolescence. Et puis, à l'adolescence, tu prends une décision. Parce que ton métier d'agriculteur, c'est celui de nourrir la population. Il y a aussi un lien avec la nature. Regarde la campagne. Des prairies, des champs entrecoupés de haies, où poussent des cultures. Le blé, le maïs, le colza, l'herbe pour nourrir les vaches. Elle est façonnée par la main de l'agricultrice, de l'agriculteur. Ils sont des acteurs essentiels au territoire, à préserver dans nos communes rurales. Ils ont appris leur métier. Sur les bancs de l'école et en stage, ils se forment. Mais pas que. Ils ont aussi appris dès tout petit, en regardant faire leur père, leur mère, leurs oncles. Et la passion, c'est parfois une histoire de famille. Ils sont polyvalents, multitâches, un professionnel doublé d'un bricoleur. Ils sont aussi connectés. GPS, drones, robots de traite, machines à soupe, assistance par ordinateur. Tout un panel technologique qui facilite leurs activités, leur fait gagner du temps. Autant de temps gagné pour des loisirs, les enfants, les amis. L'agricultrice, l'agriculteur, est une personne libre. La campagne est son milieu. Son travail, ils l'organisent. Ils en sont les chefs d'orchestre. Ils suivent le rythme des saisons, au gré des aléas climatiques. Après les semis, la récolte, le stockage, nourrir les animaux, les hommes. Il y a chez eux une vertu, qui est l'hospitalité. L'accueil est chaleureux. Toujours une blague, des sourires, surtout des rires, et un café pour le visiteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada